Je me présente Jacques Debout. Je suis le président de la Fédération Radier Nature et vice-président de la FRAN. Je suis Florence Arnoux, je suis chargée de mission eau et environnement à la FRAN depuis bientôt deux ans. Je m'appelle Daniel Rousset, je suis adhérent à la FRAN depuis 2013 en tant qu'adhérent individuel. Je suis Myriam Gissinger, je suis co-ordination de la Régionale à la FRAN depuis 2011, donc ça fait six ans maintenant. Je suis arrivé à la FRAN un petit peu par la petite porte. Je suis adhérent à une association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Je travaille comme en tant que correspondant pour cette association-là, sur le Puy-de-Dôme. Et je me suis rendu compte que travailler tout seul dans son coin, c'était pas possible. Je manquais de contacts et c'est la FRAN qui m'a aidé à ce sujet-là. Donc j'ai contacté la FRAN et ils étaient très satisfaits d'intégrer une personne qui s'occupe de l'environnement nocturne, puisque personne jusqu'à présent ne le faisait. L'environnement nocturne, c'est un sujet qui est très méconnu. Beaucoup de gens ignorent ce qui se passe la nuit. Beaucoup de gens ignorent que la moitié de la vie se passe la nuit et qu'elle est impactée par une pollution nouvelle, la pollution lumineuse. Dans les années 80, la FRAN n'était pas née et ce sont des concours de circonstances qui ont fait que je me suis investi progressivement et en famille dans la préservation de la nature et de l'Auvergne, en général de la nature en Auvergne plus précisément. Le phénomène déclencheur, il y a un projet de route qui était prévu sur ma commune et je ne savais pas comment faire pour empêcher qu'ils passent dans la pleine amuviale de la loi. Puis je suis resté après avec les gens qui m'ont accompagnée et je me retrouve encore ici, maintenant, pour d'autres projets. Je suis rentrée à la FRAN suite déjà à une première expérience plutôt réussie dans une association en Alsace. Et j'avais pour objectif de mettre à profit mes compétences sur l'eau et de pouvoir m'investir dans une cause qui correspondait particulièrement à mes valeurs. Le milieu associatif, pour moi, c'était la possibilité de pouvoir rencontrer et échanger avec des personnes qui sont expérimentées et qui sont passionnées. Et puis l'environnement, c'était un choix aussi et c'était pour moi la volonté de contribuer à la préservation de l'environnement et du milieu naturel auvergnat, qui, je pense, nous est chère à tous. Mon engagement associatif, il date de longtemps et notamment depuis que je suis au collège, il me semble, quand j'ai rencontré M. Nicolet qui était un chef de secteur dans le parc naturel des Écrins et qui nous avait un peu raconté son métier. Et donc, ce moment-là a été très important et très riche pour moi. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de mettre ma pierre à l'édifice et donc de travailler dans une association. Pourquoi une association ? Parce que pour moi, c'est une manière de pouvoir faire contre-pouvoir par rapport à des atteintes à l'environnement, par rapport à des projets d'infrastructures, par exemple, chose qu'on ne peut pas forcément faire en collectivité et en entreprise. Alors, si je dois raconter une chose marquante dans le sujet que je traite, c'est les discussions qui ont lieu pour la trame verte et bleue, le schéma de cohérence territoriale, où là, on a réussi à faire intégrer l'environnement nocturne dans ce schéma. En effet, jusqu'à présent, l'environnement nocturne était totalement oublié. Or, comme la vie se passe pour moitié la nuit, il faut absolument qu'une trame verte ou une trame bleue soit aussi une trame nocturne. S'il y a présence de lumière artificielle au milieu de ces trames, c'est voué à l'échec. Et donc, on a réussi à faire intégrer la notion de trame nocturne dans la SRC. Alors, ces discussions ont eu lieu en 2015 et elles ont été acceptées en début 2016. À ce sujet-là, je suis très satisfait, justement, de mon implication à la FRAN. Je n'y serais pas arrivé tout seul. C'est un fait. C'est très satisfaisant. Donc, ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est notamment l'aspect collectif. Tout ce qui va être travail en commun. Donc, quand on va essayer de se mettre d'accord sur des positions, travailler ensemble sur les orientations stratégiques de l'association, quand on va faire des groupes de travail sur des thématiques, chacun arrive avec ses convictions. Et donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'arriver à trouver des outils d'animation qui vont permettre à chacun de pouvoir s'exprimer et d'arriver à des positions communes et vraiment collectives pour pouvoir faire avancer la structure dans un sens qui soit vraiment pertinent et derrière lequel tout le monde adhère. Et c'est donc notamment ce qu'on a pu mettre en place dans des formations qui ont été faites par une prestataire extérieure sur des techniques alternatives de gestion de réunion et de gouvernance. Voilà, c'est des outils très intéressants et on a été plusieurs à suivre ces formations, autant bénévoles que salariés. Et donc, ça a été un moment assez riche pour l'association. Je peux citer le contournement soud-ouest de Vichy parce que c'était une action longue. Il a fait beaucoup s'investir parce qu'il y avait beaucoup de motifs d'insatisfaction. Mais on a insisté essentiellement sur le point le plus fort, le plus grave. L'installation d'un remblai, d'un pont, dans le lit majeur de l'Allier, et pas sur croître, immédiatement en amont de Vichy. Il pourrait sembler que c'est un combat perdu parce que finalement ce pont se fait quand même. Mais quand on regarde en arrière, depuis les 40 ans de militance que nous avons vécu, on se rend compte qu'on ne peut pas espérer gagner tout le temps, on perd, mais finalement, à long terme, on se rend compte qu'on a fini par marquer des points. Je pense que maintenant, les pouvoirs publics, les services de l'État, les élus, ne pourront plus faire un pont comme ça barrer notre fleuve à l'île. Ce n'est pas possible. Si je devais retenir qu'un seul événement que j'ai vécu à la frane, ce serait la journée de découverte du Val d'Allier en canoë avec Christian Guinard, qui est un bénévole particulièrement investi sur l'eau en Auvergne et qui m'a fait découvrir la mosaïque des milieux et des habitats le long de la rivière alliée. On a pu voir très bien la diversité animale et végétale qu'il y avait et l'évolution aussi des aménagements du territoire tout le long de la rivière. C'est pour moi un vrai moment de partage et de convivialité. C'est ce que je retiendrai et je le garderai très longtemps. Sous-titrage ST' 501